Il faut être clair sur ce dossier. En réalité, donc, si les élus de la majorité votent cette délibération, vous exercez un droit de veto, c'est ça, pour empêcher la métropole de s'emparer du dossier de la pollution d'un appréhétique en termes d'information sur la pollution et d'organisation collective au niveau du territoire. C'est ça, la délibération. La métropole dit qu'on veut élargir les statuts à la compétence de l'eau. Et la ville de Grenoble lui dit non. Moi, je pense que ça, c'est irresponsable parce que vous avez fauté sur ce sujet. On l'a dit. Vous avez caché le rapport de l'ARS de juillet 2021. On a eu des déclarations, mais d'une incohérence totale. On a entendu en juillet 2021 M. Vincent Fristot expliquer que l'eau de la nappe allait être utile au rafraîchissement. C'est ce qu'il répondait à l'époque, sans indiquer, sans avoir donné le rapport de l'ARS indiquant les pollutions. On a entendu Mme Olmos dire en un moment qu'on le sait depuis toujours que la pollution, ça a remonté, etc. On a entendu qu'on le sait depuis toujours, mais on signale au procureur que maintenant. On a entendu le maire de Grenoble qui, deux ans après avoir été informé de la pollution, a déposé plainte au procureur. C'est bien le délai. Donc on a entendu Mme Pantel dire que les pollutions disparaissent par simple évacuation. Évaporation, pardon. Et on lit aujourd'hui encore que les pollutions ne disparaissent pas. Elles ne pourront pas être traitées. Christophe Ferrari, le président de la métropole, s'est étonné qu'on ne l'ait pas informé comme président de la métropole en juillet 2021 du rapport de l'ARS. Il y a des enfants qui se baignent dans le lac actuel de Villeneuve, des employés municipaux qui arrosent les espaces publics, des particuliers qui arrosent leur jardin. Quelles sont les conséquences ? Quels sont les risques ? Qui peut leur répondre ? Qui ? Personne, à ma connaissance. Personne. On a quand même un vice-président de la métropole qui est dans votre majorité. Vous êtes dans la même majorité que M. Pierre Véry qui a déclaré. Nous sommes informés. Il ne s'est rien passé depuis deux ans. Des milliers de personnes utilisent cette eau. Ne rien faire serait criminel, dit M. Véry, de votre majorité, vice-président avec vous, au sein de la métropole. Il y a eu des multiples échanges de lettres incendiaires entre la vice-présidente chargée de l'eau, Mme Olmos, et le président de la métropole. Des dizaines de pages. Je n'ai pas tout, tout, tout lu, mais presque tout. Et c'est incroyable de voir que sur un dossier pareil, dans une même majorité métropolitaine, vous soyez incapables de le gérer. Et vous opposez sur un tel sujet. Je pense que c'est une honte que vous ne dépassez pas vos querelles sur un dossier de ce type. Mais enfin, il s'agit de santé publique. Il s'agit de qualité de l'eau. Et vous ne pouvez pas dépasser le climat. La guerre a aussi lieu sur ce sujet. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait de vous en dessaisir... Enfin, ce n'est pas tout à fait vous en dessaisir. Le fait que la métropole prenne cette compétence, et vous y participez, la métropole, vous êtes dans l'exécutif à des postes clés. Vous avez même la vice-présidence chargée de l'eau. Ça me paraît être le territoire qui est adapté pour traiter le sujet d'une pollution, d'une nappe, qui évidemment dépasse une commune. Et donc, je pense que si vous refusez de partager cette compétence avec la métropole, on va demeurer dans l'opacité, dans l'incertitude. Et tous ceux qui courent des risques ou qui craignent des risques ne pourront pas accéder à une information qui leur permette de répondre à leurs préoccupations, celles des grenoblois et plus largement celles des métropolitains. La cause de la pollution, et ça a été évoqué par M. Béron-Pérez, c'est connu, ça, le principe pollueur-payeur. Il n'y a pas de problème là-dessus, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'information des grenoblois. Le sujet, c'est la santé publique. C'est ce qui ressort, c'est ce qui est de la responsabilité des élus. Et je pense que refuser ce partage de compétences, c'est une faute. Et vous n'êtes pas, compte tenu de la façon dont vous avez géré le dossier jusque-là, je pense que vous auriez mieux fait de vouloir d'accepter de le partager avec la métropole plutôt que de le conserver dans ses conditions.